L'un des problèmes de nos jours, c'est que beaucoup de personnes ne savent pas qu'il y a différents langages d'amour. La façon dont je vais te démontrer que je t'aime, n'est pas la même façon que toi tu vas me démontrer que tu n'aimes. Le problème que nous avons, c'est cette mauvaise compréhension et nous attendons à ce que les gens nous aiment par rapport à nous, notre langage amoureux, par rapport à nous, notre langage d'amour. Si ta façon de démontrer l'amour, c'est de donner, c'est de faire des cadeaux par exemple, et tu tombes sur quelqu'un ou tu traînes avec quelqu'un qui ne conçoit pas le fait de démontrer l'amour, pas le fait de donner ou de faire des cadeaux, il faut que tu ailles à la recherche ou bien que tu cherches à comprendre quel est son langage d'amour. Peut-être que son langage d'amour, c'est de passer du temps de qualité avec toi, c'est de te donner le temps qu'il faut. Peut-être que c'est son langage d'amour. Peut-être que son langage d'amour, c'est le toucher, c'est d'être collé avec toi, c'est de passer du temps à t'embrasser, à te tenir la main, voilà, c'est son langage d'amour. Peut-être que son langage d'amour, c'est de te soutenir moralement. Oui, le problème c'est que nous ne comprenons pas qu'il y a différentes manières d'aimer quelqu'un. Il y a quelqu'un qui ne pourra pas être là pour toi à tout moment, qui ne pourra pas être là physiquement à tout moment. Mais il t'aime, ce n'est pas parce qu'il n'est pas présent physiquement qu'il ne t'aime pas. Ce n'est pas parce qu'il ne te fait pas des dons, qu'il ne te fait pas des cadeaux qu'il ne t'aime pas. Ce n'est pas parce que lui, il ne trouve pas vraiment du temps pour toi qu'il ne t'aime pas. Il a une façon, une manière de démontrer son amour que tu dois chercher à savoir. Et si vous avez deux différentes manières de démontrer l'amour, différentes que vous n'arrivez pas à comprendre l'un et l'autre, c'est mort. Merci. Merci. Merci.